As-tu déjà eu envie d'embrasser un garçon au premier rendez-vous? La vérité, il y a eu le macabre. Pourquoi qu'on se mentait? Le macabre! Il a sauté la question. C'est son problème. Bonjour tout le monde. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez constater, aujourd'hui je suis accompagnée de trois magnifiques demoiselles dont je vais vous présenter. Je vais commencer par ma gauche. On a la magnifique Fallon. Je n'ai pas envie de dire hello, mais c'est l'abonnée norme. Coucou, elle m'abonnée de Evadas. Elle ne veut pas vous saluer. À ma droite, j'ai la magnifique Lori. Donc vous connaissez des gens, on la présente plus, vous la connaissez sur YouTube. Hello guys. Je vais vous laisser sur YouTube également là, dans la barre de description. Je vais laisser également le nom Instagram du Fallon, tout juste en bas là. Et puis, on m'a terminé avec celle qui est à gauche qui veut déjà faire les problèmes. Elle veut déjà faire les problèmes. Je refuse. Parce que elle, on est là pour la présenter vraiment, il ne faut trop de protocole. Donc il fallait que je finisse d'abord avec les filles qui n'aiment pas les illoges. Donc maintenant, je vous présente la magnifique. On est là. Drummers, please. Hello. Sans toutefois tarder, sans toutefois tourner, avant de continuer, vous connaissez la chanson. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore liké cette vidéo, avant de continuer, laisse ton like d'abord. Un bon pouce like. Et si tu n'as pas encore partagé la vidéo, sans toutefois tarder, je vais vous parler du sujet. Alors, j'ai lancé sur mon Instagram un petit sujet avec le début de la phrase, as-tu déjà? Donc quand je dis as-tu déjà, en fait, vous allez répondre sur l'espace, comment? L'espace repense, vous répondez, vous vous donnez les questions. As-tu déjà fait ci? As-tu déjà fait ça? As-tu déjà fait ci? Bref, vous connaissez la chanson. Donc on a eu pas mal de questions. J'ai eu environ 20 questions, plus ou moins 20 questions. Donc maintenant, le but du sujet, c'est quand je vais lire une question, chacune d'entre nous va dire si elle a déjà fait ou pas. Maintenant, si elle veut entrer dans les détails, c'est son problème. Si elle veut juste rester, pisse, oui, non, c'est son problème. Donc, si elle veut sauter la question, c'est aussi son problème. Donc, voilà, on peut commencer. Je vais commencer par la toute première. Après, je vais vous laisser, je ne sais pas où à ma gosse, à ma droite. Mais il n'y a pas de questions. Non, pas cette fois. Je vais vous laisser les questions. Je vais vous laisser les questions. Maintenant, il n'y aura pas de pénalité. On avait pensé faire du piment, genre, la personne qui a trop fait les trucs, non, il va licher le piment. Mais après, on a dit que l'enfant, le truc peut avoir tout fait des trucs, si là. Et puis là, j'étais à voir le piment, quand après, ça a pris un peu mal. Franchement, donc, cette fois, on ne pénalise pas. Maintenant, la première question, restez concentré. Et oui. As-tu déjà vécu un coup de foudre? Qui va commencer à répondre? On commence par où? Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, 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 ok. As-tu déjà eu un coup de foudre? Oui, déjà. Je ne vais pas parler de ça. J'ai une question. Coup de foudre, genre, tu vois quelqu'un là, bah, un coup de foudre. Et il te plaît, et puis... Déjà, tu vois quelqu'un, tu es une dose, directement. Mais après, est-ce qu'il y a eu un truc entre vous, ou pas? Après, il y a eu un truc, oui, il y a eu un truc, mais c'était vraiment le coup de foudre, parce qu'après, c'est fini. Ah, c'était vraiment un coup de foudre. C'est un coup de foudre, ça passe vite fait vite fait. Est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Est-ce que le coup de foudre, généralement, ça veut dire, après, il y aura une suite favorable ou bien? Il peut y avoir une suite favorable, ça dépend de comment votre histoire... Mais c'est juste qu'à l'instant, et quand tu vois, tu tombes in love, bam. Exactement, il y a l'amour qui grandit avec le temps, et puis, bon, c'est là, j'appelais pas ça l'amour pour moi, le coup de foudre, c'est pas de l'amour, parce que c'est comme un flash en fait que tu as. Et puis, vous en faites à la relâche, et puis ça avance, et puis t'encontre que c'était vraiment un coup de foudre, quoi. Pourquoi tu es comme ça? Ok, elle a dit, oui. Moi, sincèrement, j'aurais dû réfléchir avant, voilà qu'elle fallait, elle a eu un coup de foudre. Je rencontre directement comme ça, je tombais in love, bam, bam, non. C'est vrai qu'il y a des gens que j'ai rencontrés, je tombais in love, j'ai apprécié les personnes à distance, mais j'ai tombé in love, relation, non, jamais. Moi, non, non, parce que, déjà, j'apprécie beaucoup, j'apprécie pas seulement les personnes, tu vois, moi j'ai une personne j'apprécie pas seulement, donc, dix coups de foudre, pour moi, c'est difficile d'arriver à ce stade-là, déjà, particulièrement, j'ai une personne de très, j'apprécie tout, donc, du coup, parfois, on peut souvent comprendre ça, autre chose, mais sinon, c'est normal, non. Le CV. Toi, on est là. Bon, moi, particulièrement, je dirais, non, je n'en pense pas. Ah, ok, ok, next question. La prochaine question, tu es vraiment su que tu veux que, non, ça, c'est une personne qui me dérange, mais tu es vraiment su que tu veux que je te pose une question, parce que j'ai des questions. Bien, il le pose, moi, si le gars, si le gars, il va me sortir une question, non. On continue. Vraiment, les gens, eh, j'ai dit. Quel est-ce qui te motive dans la vie? On commence par la gauche. En principe, ça, c'est pas une question, as-tu déjà? Justement, la personne, bon, on va répondre à cette question plus tard, parce que, en vérité, c'est pas une question, as-tu déjà? Ouais. Bon, as-tu déjà été jalouse d'une copine, de ta copine, en fait? On commence par la gauche. Mais, sincèrement, soyons sincères, répondons pas les petits. Non, moi, je serai sincère. Euh, dis jalouse, jalouse, pas vraiment, quoi. Genre, peut-être apprécié. Ils vont dire la vérité. Bon, je suis en train de parler, non? Ok. Tu veux parler pour moi? Non, non, c'est pas dit. Bon, déjà, apprécié, oui. Peut-être, vous vois, c'est un truc, oui, mais dis, peut-être, arriver au niveau jalousie, quand même. Mais la jalousie, c'est quoi? Je ne pense pas. Tu peux apprécier, non? Ouais. Après, tu peux peut-être avoir envie de la chose, mais tu peux ne pas se mettre jalouse, bon, pour moi, hein. C'est ça? C'est ça? Jalousie, non. Jalousie, non. Jalousie veut dire envie. Ouais, c'est l'envie, en fait. Non, jalousie, pour moi, c'est un truc péjoratif, déjà, là-bas. C'est péjoratif, non, ça ne parle pas de paix. Il y a une jalousie. Il y a une jalousie. Il y a une jalousie édictive et négative. Quelqu'un, 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 éditionnel. S'il vous plaît, dis pas jalousie. La jalousie, c'est... Bon, disons, 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 juste un truc, hein. Mais laissez un commentaire, laissez un commentaire, laissez un commentaire, ce que vous, pour vous, ce que pour vous, non, 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 laissez un commentaire, ce que pour vous, c'est que la jalousie, si pour vous, vous pensez que la jalousie, ça veut dire envier une autre personne que vous parle de façon négative ou de façon positive, mettez-le en commentaire. Pour ça, nous, ça va nous aider aussi, à nous, qu'il a arrêté, mais en tout cas, En tout cas, ben, moi, j'ai répondu, en fait. Ouais. Donc, pour toi, la jalousie, ça veut dire envier, mais de façon négative, quoi. Non, 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 bon, pour moi, la jalousie, c'est un truc que j'ai déjà fait d'être... Je ne sais pas, j'ai une fixation de façon, je ne sais pas, très dangereuse, ça te dévoque des trucs négatifs, en fait, c'est quel fait tes nerfs ? Mais tu peux voir quelqu'un, tu apprécies peut-être des trucs chez la personne, et peut-être tu as envie d'avoir ces trucs, mais c'est pas pour autant que tu es jalouse de la personne. Exactement. Bon, pour moi, particulièrement, c'est comme ça que moi, j'ai été prête, ça y est, si c'est jalousie, ben, non, quoi. Et les filles rapprochées, comme ça, c'est vrai. Bon, toi, qu'est-ce que tu penses de jalousie, Eva ? Toi, tu dois répondre. Bon, d'abord, à mon petit, je le faisais. Non, c'est que pour moi, la jalousie, c'était juste envie, en fait. C'est comme ça que moi, je voyais les gens. Je vais te poser. Mais, vas-y, vas-y, vas-y. Ta copine, ta propre copine, quand on te dit que, disons que, moi, je suis jalouse de toi, toi, tu vois, tu, 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 tu comprends ça, comment on te dit que je suis jalouse de toi ? Je suis jalouse, peut-être, de ton mec, j'ai envie de ton mec, j'ai envie que je suis jalouse de ton, toi, mec. C'est ce que moi, je dis, en fait, c'est ça que je dis, moi, je vous refais, c'était, tu peux me parler, en fait. Il y a l'envie, il y a l'envie, qu'il y a peut-être, j'ai envie d'avoir, peut-être l'eau, de l'eau, mais là, tu vois, son eau me plaît, et j'aimerais avoir son eau, j'ai envie son eau. C'est pas de la jalousie. C'est pas de la jalousie. Mais si tu envies mon mec, est-ce que c'est de la jalousie ? C'est de la jalousie. Mais c'est ça qu'on dit, l'envie, en fait, l'envie de l'autre. C'est qu'en réalité, on est là, tu vas dire, tu es jalouse d'une copine. Oui. En réalité, vraiment. Non, c'est parce que, c'est ça, en fait, parce que. Non, pour moi, tout le monde, moi, je me dis, naturellement, une personne aura toujours envie, aura toujours, aura-tu envié l'autre, son prochain. Bon, en tout cas. Mais maintenant, si c'est péjoratif, là, c'est autre chose, c'est un problème. Bon, moi, je vais dire. Parce que la jalousie, pour moi, c'est un problème. Parce que la jalousie, pour moi, c'est un problème. Chacun répond à la question, et elle explique sa définition de jalousie. Je vais dire, je vais dire ce que je pense sur de la jalousie, en fait. Pour moi, la jalousie, c'est genre, quand tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu as envie, non seulement, ça commence à avoir pas l'envie. Ouais. Tu devrais avoir de l'envie pour ces choses-là. Et maintenant, si tu ne réussis pas à canaliser cette envie-là, genre, à maîtriser cette envie-là, tu vas développer de la jalousie, genre, l'envie que tu auras pour ce que la personne a, ou quand même de la personne va se développer un peu de la haine. Justement, ça va développer la haine, en fait. Ça devient maintenant péjoratif. Pourtant, si tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu as envie de cette chose-là, mais tu te rejouis pour ce que la personne a, en fait. C'est plus ou moins, c'est plus ou moins normal. Débrouille, s'il te plaît. C'est plus ou moins normal. Ça n'est même pas péjoratif. Tu t'appelles le macabou comme on dit souvent là, en regardant la personne et sa chose, pour moi, c'est ça... Plus la vérité, il y a eu le macabou. Pourquoi qu'on se ment ? Mais avoir le macabou, c'est un truc aussi qui motive de sens positif. Vous voyez non ? Par exemple, moi, j'ai une personne... J'aime toujours donner le meilleur de moi. vous voyez et du coup quand quand par exemple je prends juste un exemple dans le lycée souvent entre nous même entre nos copines avec ma bestie elle met c'est que je l'adore avec elle on te donne une sorte de compétition elle sait que quand je suis au dessus d'elle sait que elle n'est pas très c'est une compétition positive on s'entraide au top moi c'est pas de la jalousie moi c'est comme c'est un envie qui vous pose à vous à vous surpasser jalousie c'est vraiment un truc de péjoratif et moi je ne sais pas trop je vois là tu as je sais pas trop un truc que je veux et je t'ai envie tellement que je peux peut-être on va utiliser le thème jalousie pour une prochaine vidéo non parce que sinon la calais je sais que j'ai déjà défini jalousie et j'ai répondu à la question que chacun défini sa jalousie bon pour ma page j'espère monter de reprendre as-tu déjà été jalouse de la copine déjà je vais un peu dans le sens de les deux sens mais un peu différent parce que moi je vais dit déjà je peux avoir j'ai une copine tu vois elle a quelque chose je crois que en au fond de nous tous en fait on a déjà eu développé la jalousie sans pour être sincère avec nous avec nous même on a déjà développé la jalousie à tu as regardé quelqu'un avec quelque chose comme ça là déjà tu as tellement envie et la chose que tu as développé en fait tu étais jalouse parce que pourquoi pas moi dans ton coeur pas forcément oui pas là tu es jalouse en fait tu deviens jalouse parce que tu te dis tu ne te réjouis pas forcément de ce qu'elle a mais tu aurais aimé non non tu te réjouis n'est ce pas justement tu te réjouis mais tu aimerais être à sa place là tu es jalouse de ce qu'elle a mais attends un peu tu peux avoir envie de quelque chose tu vois c'est souvent que tu ne peux pas l'avoir bon c'est seulement moi pour répondre je veux dire que je vais dire que j'ai déjà été jalouse en fait parce que j'ai déjà vu une copine avec quelque chose dont forcément j'ai pas et j'ai apprécié mais ma jalousie n'a pas été négative dans le sens où j'ai développé de la haine pour elle non j'étais jalouse je me suis dit à un instant clic comme ça pourquoi pas moi j'aurais voulu aussi avoir ça j'aurais voulu j'aurais voulu être dans son dans son même cas j'aurais voulu j'aurais voulu faire si j'aurais voulu faire ça mais maintenant quand je pense à ça directement je me donne du travail déjà j'ai même au travail si j'aime ce qu'elle a alors tu dois pouvoir voir ça je dois me battre pour l'obtenir mais je vais pas partir d'autres personnes maintenant ils développent un autre sens de jalousie ils vont aller chez le marat pour aller mettre des bâton de bâton dans les roues des relations des autres pour détruits et récupérer non moi ce que je fais c'est que je me donne du travail pour obtenir pour moi sans toutefois nuit à l'autre danser c'est comme ça que je fonctionne mais pour vivre et la jalousie n'y a pas une personne qui n'a jamais été jalouse pour se vivre la vérité dans ce sens j'ai déjà jalousie déjà dans ce sens j'ai déjà jalousie non c'est ça qu'on est en train d'expliquer je crois qu'après tout ce que vous avez dit je partage votre avis en fait parce que j'avais ça si jalousie entre copines parce qu'avec moi jalousie peut-être dans un coup bien injustement je crois que personne n'y a pas une seule personne c'est qu'elle est déjà en vie quelque chose c'est juste comment j'ai assez quoi l'autre l'associé c'est comme maintenant tu veux ça et que pour le rôle de te battre pour avoir sa tueur en est-ce qu'il est mis en fait lui à l'eau et on sera chez nous que tu me fais du mal pour rien ça c'est la jalousie gratuite c'est négatif donc et c'est ça en fait moi c'est ça c'est la mauvaise jalousie et pour la bonne jalousie du côté où tu as envie quelqu'un que tu veux tu peux te battre potentiellement pour voir ce que la personne a c'est une bonne jalousie je pense qu'on a clarifié le thème jalousie et en réalité on a tous été jalouses même vous qui me regardez là je doute que vous dites en fait je doute que quelqu'un d'entre vous nie en fait ceci parce que c'est difficile sont des êtres humains c'est du sang qui coule en nous là c'est pas l'eau on a un coeur ça fait mal on a parfois le macabre ça fait mal quoi et je trouve que c'est normal c'est normal c'est vraiment tellement normal naturel et ça qui nous pousse à avancer ou si je me dis donc exactement bon prochaine question as-tu déjà eu envie d'embrasser un garçon au premier rendez bon après franchement je suis tombé sur un garçon ou un garçon qui te plaît franchement de ouf et qui respecte tes caractéristiques que tu aimes bien tu tombes sur lui wow charles elle a dit oui tu n'as pas dit oui tu te perds on fait la question mais pas la question là oui ou non bon justement en fait non c'est que je suis souvent quelqu'une de très curieuse du coup mais quand j'ai dit ma vérité c'est vrai qu'ils ont un cv en fait on est en train de faire un débat vous voyez du coup quand tu rencontres quand je rencontre quelqu'un c'est vrai que si par exemple la personne me plaît physiquement et tout la caractéristique je veux toujours creuser un peu plus tu vois good girl tu vois j'ai toujours cette envie de creuser un peu plus mais pas à ce moment dans le premier rendez-vous non non mais en fait on ne refuse pas que tu veux d'être mais c'est pour ça que je dis j'avais expliqué mon nom de je ne vais pas avoir envie de creuser un rendez-vous tu veux dire que tu n'as jamais vu quelqu'un comme ça genre tu le vois à une soirée non on dit au premier rendez-vous ah ouais c'était au premier rendez-vous au premier rendez-vous bon la voie c'est le rendez-vous le rendez-vous c'est vrai que vous avez pris la peine de vous de parler de vous coller un truc comme en fait ça veut dire que tu l'as déjà ça veut dire que vous vous collez sur par exemple si j'avais un gars à la soirée qui frappe à l'oeil là je me dis que le gars c'est pas me drager c'est pas quelqu'un qui m'a venu dans ma tête mais sinon autre chose là ça veut dire que le premier rendez-vous quand même on se vient parler au téléphone pendant longtemps parfois parfois vous programmez elle a dit non pas forcément quand on a parlé pendant longtemps on peut peut-être se voir à la fête là comme ça c'est le premier rendez-vous pour vous attend non non on se voit à la fête là comme ça et puis on change de contact et puis on se dit on se fixe notre jour pas qu'on est forcément une de temps on ne se connait pas moi je dirais non au premier rendez-vous non il n'y a pas eu des mecs et j'ai envie d'en voir justement mais à une soirée oui j'ai rencontré des mecs très beau que j'ai envie d'en voir donc après la non il faut l'avoir parce qu'ils sont vraiment beau la mienne tu veux seulement oui la wata bouchette bon next question ça c'est une question que non j'ai déjà trop fait bon as-tu déjà voulu au supermarché ben je vais vous dire ce que j'ai déjà trop fait en fait bon c'est pas vous voulez dans le sens que vous comprenez mais je vais vous dire ce que j'ai déjà trop fait bon moi non moi non plus j'étais avec quelqu'un qui l'a fait pas on a demandé toi ne parle pas des choses déjà j'ai dit j'étais elle répète même moi je sais pas bon moi j'ai déjà ici là bon moi je vais vous dire parce que les filles disent non mais elles ne s'en rendent pas compte moi ce que j'ai déjà fait ah oui 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 moi j'ai déjà fait c'est que j'ai déjà fait en fait c'était pas mal parce qu'il y en a l'est fait marcher n'est ce pas on vous dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez moi même vous voyez on vous donne tu es autorisé à manger tout ce que tu veux à l'intérieur et moi je suis une qui raffole les croissants donc quand j'entre au supermarché la première maintenant je fais plus ça parce que ma copine est tu veux d'aller bon maintenant je fais plus ça parce que je j'évite je contrôle de ce que je mange et les croissants j'ai j'évite de manger dans manger maintenant mais avant que je ne débute ce que je fais maintenant quand j'entre au supermarché premier des choses je m'avais d'avoir les croissants pendant que je fais mes courses en fait je charge mes croissants dans le plastique et pendant que je fais peser je mets bien les tickets je vais payer la caisse mais pendant que je fais bien les courses je commence à manger et parfois j'en mets plus et je pèse au moins non mais je sais pas quand même que tu as déjà pesé non non mais parfois tu pèses tu as juste encore non non c'est pas ah tu as fini de peser et tu as tout à l'heure c'est qu'il y a justement ben ça a dit qu'elle avait prémédité son vol je suis comme ben c'est bien accepté hein elle n'a pas refusé moi ce que j'avais fait dans le vide par exemple et quand je fais ça quand je mange même à laquelle je paye toujours mon papier vide toujours j'aimerais pas le papier bon si je suis rentré avec c'était une erreur mais après temps je paye mon papier vide mais je mange mais les trucs non faut qu'on soit clair faut pas que quelqu'un me voit comme une boulée je fais au supermarché pourtant je mange et j'ai le droit de manger au supermarché tu as volé tu as volé tu as volé le croissant ok ça va je pardonne moi j'ai vu que j'avais volé j'avais dit que en fait tu avais dit que on vous épaille en dessous c'est quel l'an pour vous c'est le fond c'est le fond laissez moi dis donc vous avez pas encore fait ça raconte ta part moi je n'ai jamais rien pris sans pé bon je l'ai fait une seule fois non on va pas attraper non la hante mais encore tu vous on t'attrape pas je parlais que le futur je parlais que le futur tu as vu quoi ? j'avais vu les croissants j'avais voulu me jeter ça ouais on t'a attrappé tu vois les gens qui cherchent les choses ma papi m'a dit maintenant j'avais laissé tomber oh désolé j'ai commencé à parler que l'anglais non mais les croissants j'ai commencé à dire j'ai commencé à dire j'ai dit ma papi comment tu m'a tourné non mais moi les croissants non franchement c'était mon kiff mais non je maintenant je me contrôle seulement pour ne plus manger et depuis que je ne prends pas les croissants je peux pas dire que je veux parce que je paie tout j'aime même pas d'abord le ridicule de ça non hein parfois quand ça me se fait pour moi c'est rien que quand le truc classif le même seulement tu as même peur tu as pris un truc pas erreur parce que ça fait tellement honte on te juge mais j'ai eu tellement honte j'ai pu jamais c'était ma première fois et ma dernière fois c'est mieux quoi voilà bon ça veut dire que nous sommes deux voleuse et une on voleuse et deux ok c'est pas grave next as tu déjà mangé le couscous avec le haricot mais c'est quoi ça non ah j'ai jamais été à l'interna parce que tu sais qu'à l'interna on mange tout ou en prison il n'y a qu'à l'interna ou en prison que je peux me retrouver en train de manger je fais ça des choses mais franchement jamais voilà et c'est pas pour vous bon non oh non moi non plus moi j'ai mangé le couscous avec l'avocat merde c'est un programme je suis pour là j'ai mangé l'avocat et tout le couscous avec l'avocat non couscous avec l'avocat c'est trop bon le couscous avec l'avocat c'est trop bon le couscous avec l'avocat c'est trop bon c'est trop bon c'est ce que tu as fun next question as tu déjà été infidèle moi non moi non non moi déjà moi déjà je suis une que je dis toujours faites aux autres ce que si on vous fait demain exactement vous allez supporter donc pour moi l'infidélité non quand je suis mon couple déjà quand je suis avec un gars que j'ai accepté et quand tu as même beau non non je ne sais pas si c'est que nous ne sommes pas ensemble soit même beau comme tu veux comment tu es tu m'intéresses plus parce que moi je me sens bien dans ce que je suis et finquée donc jusqu'à ce que je je n'arrête pas notre relation je ne peux pas me mettre avec l'autre en fait c'est que parfois on dit l'infidélité genre si tu commences déjà à penser à quelqu'un ou même permettre à quelqu'un de draguer je sais pas vous même dites moi ça en commentaire c'est ça j'avais dit que on peut passer dans ta tête oui parce que non si tu passes la personne directement oui non parce qu'il y a les on dit quand tu es une fille en couple en fait tu ne contrôles pas tes pensées et parfois tu peux penser comme ça vite fait mais ça te repart en fait mais c'est comme ça ça me dit que non je ne refuse pas mais vu que tu ne peux peut-être pas disons entre guillemets contrôler bon pas entre guillemets au moins ça peut arriver tu peux chasser ça peut arriver tu vois c'est ça que j'ai dit non ça peut arriver c'est clair non mais tu peux choisir peut-être de repousser ça oui bon quand ça arrive au moment où c'est arrivé là ça veut dire que tcha 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 c'est parti de cette vidéo parce que la vidéo va être très longue si on la continue ainsi donc retrouvez nous pour la prochaine vidéo on va continuer avec les questions parce qu'il y a encore une panoplie de questions encore plus pimentées et plus intéressantes donc suivez nous pour la prochaine vidéo déjà dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et ce qu'on a cité comme question l'avez vous déjà fait soyez sincère et soyez sincère avec vous même c'est très important parce que c'est parce au fond de vous vous avez la vérité dans soyez c'est ça avec vous même donc on a vous dit bye bye ciao merci d'avoir suivi bisous retrouvons nous pour la deuxième partie